Musique Je vais vous lire La maison en petits cubes Illustré par Kunio Kato Écrit par Kenya Hirata Et traduit du japonais par Fedua Lamaudière Aux éditions Nobi Nobi Au beau milieu de la mer vit un vieux monsieur dans une drôle de maison Quelle en est la raison ? C'est que dans cette ville inondée, le niveau de l'eau monte sans arrêt Chaque maison se retrouve ainsi engloutie par la mer Alors il faut en construire une autre par-dessus la première Et quand la deuxième est à son tour noyée par les flots On en construit une nouvelle encore un peu plus haut Au final, les habitations sont empilées les unes sur les autres Comme des petits cubes Le vieux monsieur vit tout seul dans sa modeste demeure Depuis que sa femme a quitté ce monde, il y a trois ans Chaque matin, avant le petit déjeuner, il ouvre une trappe dans son salon pour pêcher du bon poisson Sur son toit, une poule lui pond des oeufs tous les jours Il y fait aussi pousser du blé pour cuire du pain dans son four Tout ce qui lui manque, il peut l'acheter au marchand ambulant qui passe à proximité Le bateau du primeur pour les fruits et les bulles frais Le bateau du boucher pour un bon faux filet Le bateau de la crémière et ses bouteilles de l'eau A l'heure du repas, il enfile le tablier de sa tendre épouse et se met au fourneau Il dispute une partie d'échec avec un de ses voisins Il lit les lettres que lui envoient ses enfants, partis habiter loin d'ici Et quand tombe la nuit, il se met au lit et s'endort Bercé par le roulis des vagues au-dehors Une année, alors que l'hiver s'est installé Le niveau de la mer atteint de nouveau son plancher Le vieil homme se tourne vers la photo au mur et marmonne Ah là là, tu vois, je vais encore devoir me lancer dans la maçonnerie Il fait un peu de gymnastique pour ne pas avoir trop mal au dos Puis il entame la construction d'une énième habitation Par le passé, la ville était beaucoup plus animée Mais avec le temps, les gens se sont lassés de devoir sans cesse ériger une nouvelle maison Et tout le monde a fini par déménager Le vieux monsieur, lui, refuse obstinément d'abandonner son logis Un jour, il trébuche et Oh non, mes outils ! Il laisse échapper sa scie et son marteau qui coulent à pique tout au fond de l'eau Bon, il va falloir se mouiller De mauvaise grâce, il enfile sa combinaison de plongée Plouf ! Il s'enfonce dans les eaux troubles Et retrouve ses outils trois étages plus bas Alors qu'il parcourt ses anciens murs Des images lui reviennent soudain en mémoire A cette époque, sa femme était encore là Il se rappelle de ce jour de printemps, il y a bien longtemps Son épouse s'était éteinte dans ce lit Entourée de tous leurs enfants Il lui avait tenu la main jusqu'à son dernier souffle Le vieux monsieur descend encore plus profond Jusqu'à la maison du dessous Puis celle encore en dessous A chaque étage, il se remémore un souvenir plus ou moins flou Du temps de cette maison, il y a eu un carnaval au village Leurs enfants étaient venus avec leur joyeuse marmaille Et sa femme avait préparé un délicieux gâteau pour toute la famille Les fenêtres des maisons étaient illuminées Et la parade des bateaux défilait au son d'une fanfare endiablée Du temps de cette maison-ci, leur fille aînée Quitta le nid pour épouser un garçon très gentil La maman, émue, portait une belle robe Commandait chez le tailleur Et la jeune mariée resplendissait de bonheur Du temps de cette maison-là Le chaton adopté par la famille avait pris la poudre d'escampette Il avait dû monter par erreur dans la barque d'un colporteur Leurs bambins étaient inconsolables Alors, tous ensemble, ils ont écrit un message au petit chat L'ont glissé dans une bouteille et l'ont jeté dans les vagues Du temps de cette autre maison, leur première fille vit le jour Sa toute jeune épouse avait tricoté une ribambelle de laillette Pour son petit bébé Le fier papa, lui, avait fabriqué une balançoire de ses mains Le vieux monsieur plonge de plus en plus loin Tantôt très clair, tantôt fugace Les souvenirs du passé ne cessent de refaire surface Enfin, il arrive tout en bas Jusqu'à sa première et minuscule maisonnette En ce temps-là, l'eau n'avait pas encore recouvert le village Le vieux monsieur et la vieille dame n'étaient que des enfants quand ils se sont rencontrés Ils ont grandi tous les deux sur la terre ferme Ils ont appris à se connaître, ils se sont aimés Devenus adultes, ils se sont mariés, ont construit leur toute première chaumière Et s'y sont installés dès la pose de la dernière claire Puis ils ont dû bâtir une nouvelle maison par-dessus la première Puis une autre, puis celle dans laquelle est né leur premier bébé Puis celle d'où leur petit chat s'est sauvé Puis celle de laquelle ils ont assisté au carnaval Toutes les unes sur les autres, comme une pile de petits cubes Les années ont filé et le vieil homme n'a jamais quitté son foyer Le printemps est arrivé, la nouvelle maison est enfin achevée Le vieux monsieur vient de remarquer qu'un puissant lit a fleuri dans son mur lézardé Il le regarde en souriant doucement Sous-titrage Société Radio-Canada